Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on redécouvre Kingdom of Rec, une simulation dans laquelle on plonge pour trouver des artefacts et même des épaves que l'on va revendre pour gagner de l'argent et améliorer notre matos. On peut donc changer et améliorer notre bateau, acheter de l'équipement pour plonger plus profond, déplacer plus vite, trouver plus rapidement les artefacts et même faire remonter à la surface les épaves que l'on va trouver. On a déjà découvert la première démo du jeu, là on va découvrir la deuxième qui va être publiée le 19 juin pour le Festival Steam. J'ai reçu une version à l'avance et on va voir un petit peu ce qui nous attend. Donc là on a l'ordi pour gérer notre entreprise. On est à notre bureau mais on commence bien entendu par créer notre profil et l'entreprise elle-même. On va s'appeler Dan Field, on va être né 1er janvier de n'importe quelle date, voilà juste pas en 2020, on n'a pas deux ans, de trois ans. On va être basé en France, génial. On va choisir, allez on va choisir ça et là l'entreprise va être plongée Goupil. Super, je vais juste me donner un petit peu de cheveux. Voilà, super et c'est parti. Nous voici sur l'écran de gestion, on a deux emails. Bienvenue dans votre nouveau bureau, ça c'est juste un message de bienvenue. On le vire. Bonjour mon ancien collègue, alors vous avez décidé d'ouvrir votre propre entreprise, n'est-ce pas ? J'ai poussé le premier contact pour vous, il vous enverra son offre bientôt, bonne chance. Génial. Alors on attend juste le premier contact, je fais défiler le temps. Et le voici, donc on arrête la chronologie, comme ça le temps ne défile plus. Chaque segment représente une journée. Le début de quelque chose d'extraordinaire. J'attendais ce jour depuis si longtemps, vous avez enfin décidé de régler vos affaires. J'ai appelé quelques personnes et j'ai la première bonne cible pour vous. Elle a été ignorée pendant longtemps par les plus gros joueurs parce que la récompense semblait trop faible. Mais elle semble être un objectif prometteur pour vous. C'est un vieux sous-marin allemand, le U-190. Il a effectué un total de 6 patrouilles de guerre. Et ce qui est le plus impressionnant, il a coulé deux navires. J'ai hâte de voir ce que vous allez trouver. Alors on a déjà fouillé cette épave dans la démo précédente. Mais bon, on fait partie de ce qu'on fait. On va essayer de négocier, il nous propose 50 000. On va mettre... Je ne peux pas le changer. Non, je ne peux pas. On va mettre 60 000. Alors, au pire, refuse. Donc, accepté. Parfait. Très bien. Donc maintenant, il faut se préparer à l'expédition. On va... Enfin, l'expédition. Voilà. Ici. Donc on va choisir le sous-marin U-190. On va acheter les secteurs. Donc là, s'il y a une autre épave dans le coin, où si on souhaite refouiller, ça, ça nous appartient. On ne paye pas juste le ticket de passage. Je ne pense pas que j'achète cette zone complète. Je pense que j'achète le petit coin qu'il y a là. Enfin, je pense... Donc là, on a tout. Là, le volume, la surface. Donc ces choses-là peuvent être importantes si on souhaite récupérer l'épave. Là, pour le moment, tout ce que je veux faire, c'est voir s'il y a des ressources. On n'a pas les moyens de faire remonter. On n'a pas le matos. On va utiliser notre navire de pêche endommagé. D'accord. Ensuite, on va sectionner les travailleurs. Alors, certaines pièces d'équipement vont avoir besoin de membres d'équipage avec certaines stats. Là, il me faut juste quelqu'un. Donc on va prendre lui qui est assez équilibré. Je voudrais t'ajouter mon petit volume. Voilà. Alors, lui, il augmente la vitesse max, la portée du radar et diminue la consommation carbine. Alors, je peux en mettre un deuxième. Je ne sais pas si c'est... Oh, non, mais deux. Je ne sais pas si c'est important. Là, notre matos. Alors, on y va juste avec ça. Donc ça, c'est notre inventaire personnel. Celui du bateau. Et ça, c'est celui de notre entreprise une fois qu'on est revenu au port. Donc, celui le plus limité, bien entendu, le nôtre. Donc, parfois, il faut faire plusieurs allers-retours entre le fond et le bateau. Et une fois qu'on remonte, on peut poser ça dans le bateau et repartir. La taille du bateau va déterminer le cargo que l'on peut récupérer. On peut être limité également sur celui-là. Je pense qu'on est bon. Sommaire, on a emporté deux bonhommes. Là, ça, on a 78% de carburant. On va utiliser ça de carburant. Le bateau va un petit peu s'endommager sur le chemin. Ouais, bon, en avant. Allez, en mer. Dans une journée. On fait passer le temps. Alors, il y a un petit tuto qui ne m'a pas convaincu. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris pour le moment, mais on va voir. Démarrer. Donc, j'ai toutes les bases. Toutes les bases, mais il y a quelques petits aspects qui ne m'ont pas été expliqués dans le tuto et qui sont un petit peu feux. Vous êtes arrivés aux côtés de l'expédition. Voilà. Donc là, ça va être le moment de la plongée. Plus de 3 millions d'épaves gisent au fond de l'eau. C'est ça ? Au fond de la mer ? Les océans. Ok. J'ai essayé de terminer la phrase pour le jeu. Parce qu'il était un petit peu lent. Non, alors. On peut prendre contrôle direct. Oh, il fait nuit. Donc, il va faire sombre quand je vais plonger. Ça, c'est dommage. Enfin, il va faire nuit. D'accord. Parce que comme ça, on est arrivé à la fin de la journée. Donc, le fond marin va être plus ou moins clair en fonction du moment. Je ne pense pas que je peux dormir pour passer le temps. Ouais, je ne pense pas. Donc, on peut contrôler le bateau pour se déplacer et mieux se positionner. Ici, on a la bouteille de plongée. Oh, pire. Alors, j'ai une lampe. Mais là, on est... Au moins, avec l'eau sombre, on voit bien les points verts qui indiquent la position. Et là, on a une petite ligne du petit poussé là-bas. Donc, là, c'est tout clair normalement la journée. Mais ce n'est pas grave. On va refaire plusieurs plongées la journée et la nuit. Alors. Alors, on a nos objectifs à droite. Donc, là, pour le manteau, il est bien marqué. Ok, je vais retirer ça parce que... Voilà. Donc, c'est marqué en vert. Mais ça ne va pas être le cas. Plus tard, il va nous falloir des appareils qui vont ping à les choses du genre. Mais là, je ne sais même pas si la deuxième va être comme ça parce que... On va voir, on va voir. J'ai déjà fait la première démo. Mais il n'y a pas beaucoup de missions dans la première. Là, il y en a un petit peu plus. Vous allez voir. Hop. Voilà. Petit poussé. Donc, tout ça va dans mon inventaire. On peut repositionner les choses. À 30 minutes. On peut mieux les arranger. On va là-bas. Alors, je peux emporter du matos avec moi. Bon, là, on a un exemple. On a la lampe torche. Ça peut être un petit... Vous savez, les robots de plongée qui nous font... Je ne sais pas, des drones. Je ne sais pas comment on appelle ça. Qui nous font se déplacer plus rapidement. Mais chaque... Pièce de matos prend de la place. Donc, voilà. Là, je ne vais pas pouvoir ramasser ça. Je sais. Même en réarrangeant. On retourne à la surface. Alors, 100 pièces de matos spéciales. Le max est 100 mètres. Tu peux plonger. Il me faut améliorer le matos. Tout en haut. Vous pouvez voir qu'il me reste 79% d'oxygène. Je vais refaire le plein une fois que je retourne au bateau. Alors, où est-il ? Il est là-bas. Il fonce. Il fait comme un dauphin. Allez. Juste... Voilà. Je voulais juste être à la surface. Je ne voulais pas plonger. Est-ce que le soleil est un petit peu descendu ? Ouh. Alors, c'est peut-être dû à ma position. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus bas. Je ne sais pas si le temps défile en temps réel quand on plonge. Alors. Maintenant, on appuie sur I. Et on va transférer tout ça. Pum. Pum. Voilà. Et on va y retourner rapidos. Pour trouver le... Le dernier. C'est l'énigma. C'est ce que l'on veut. On va en trouver. Alors, je cherche le petit point vert. Là, il fait son. Donc, on va le trouver pas trop difficilement. Alors, si je le trouve pas en descendant, je suis dans la muse. Parce que... Euh... J'ai pas trop les repères autour. Ah, là-bas. Voilà. J'ai pas trop les repères autour pour... Voir dans quelle direction je suis allé tout à l'heure. Parce que... C'est pas bien le fou. Allez. Hop. Pum. Pum. Mission terminée. Ouais. Effectivement. C'est assez gros. Il y a peut-être d'autres objets. Je sais pas combien. J'ai pas fait gaffe. On est à 94%. Donc, il y a probablement un objet quelque part. Mais en tout cas, c'est pas dans le sous-marin. Mais bon. C'est pas indispensable. C'est juste... Bah, j'ai un truc en moins à revendre. Là, on remonte à la surface. Je vais vous montrer le plus de gameplay possible. Est-ce que le bateau est vers là-bas ? Je crois qu'il est vers là-bas. Ouais. Voilà. Voilà pour une fois que je me coupe pas. Je pourrais prétendre que je le repère toujours bien. Même lors de mes parties essais. Mais... Je sais pas si vous allez me croire. Allez. Donc, le Lux 21. C'est le nom de cette vieille épave moisi. Qui apparemment flotte toujours. Bon. Alors, on va rentrer. Donc, tous les déplacements utilisent du carburant, ont un impact sur la durabilité du bateau. Ça, c'est important. Donc, dans la démo, on a pas le choix, on doit démarrer à Liverpool. Mais je pense que ça va changer dans le futur. Ouais, on va tout transférer. Donc, voici ce que l'on a trouvé. On a trouvé des crânes, des armes. Alors, je pense pas que c'est la liste complète, là. Mais, ok. Attaque à la torpille, si tu me racontes. Ok, on confirme. Alors, j'ai déjà demandé le transfert. Donc, le transfert va être fait et se terminer à ce niveau-là. Et on va à la boîte message. Alors, enfin. Bien. Donc, on a normalement été payé. J'attendais ce jour depuis si longtemps. Vous avez enfin décidé de régler vos affaires. Ah, ça, c'est déjà fait. Ok. Hop. Voilà. Obtenir la récompense. Pam. On est repassé au-dessus de 3 millions. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent en le vendant. Aham. Super. On retire ça pour pas comprendre avec le reste. Nous sommes un groupe d'étudiants à la recherche d'épaves inexplorées non découvertes au fond de l'océan Atlantique. L'université nous a permis d'utiliser des équipements de haute précision pour déterminer la localisation et la forme de l'objet scanné. Cette fois-ci, nous sommes tombés sur quelque chose de très intéressant. Une épave de galions vierges datant du 19e siècle. En général, on met plus le I à Boketbine. Nous avons entendu dire que vous êtes celui qui peut confirmer sa localisation et récupérer la cargaison qui est enterrée avec ce navire. Nous sommes qu'un groupe d'étudiants. En échange, nous voulons seulement des échantillons, des trouvailles, des profondeurs. Après quoi, vous pouvez les garder. On va négocier. Il propose 5400. On n'a même pas besoin de négocier. Je pourrais négocier 6000 à la rigueur, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Du coup, on va à la maison de vente aux enchères. Je peux rajouter des objets à vendre. Là, il faut attendre que tout soit transité. On attend. Maintenant, ajouter une offre. On va essayer de le vendre. Alors, 10 000, c'est le prix de vente aux marchands standards. On va essayer de te vendre à 11 500. On va t'ajouter aux enchères. Il y a quelque chose d'autre qui vaut assez cher que l'on peut revendre là. Celui-là a l'air d'être le plus haut. On va te vendre à 7 000. Et on a ça. Moi, je l'ai mieux repris ça. Ok. Maintenant, on va là. Et vous pouvez voir, je vais vendre l'énigma à 38 000. Alors, je me demande si j'ai besoin de l'énigma pour autre chose. Mais apparemment, voilà. Donc là, c'est la vente directe. Je vends, je suis payé. Voilà. Alors, attention, je vais sûrement me faire confisquer les crânes humains. Bon, on va essayer de les vendre. Allez. Hop. Hop. Je suis étonné de ne pas avoir à le donner au bonhomme qui m'a demandé de fouiller le... Ok. La police a pris. Qui m'a demandé de fouiller le sous-marin. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ici, on a du matos. Ah, et on a un laboratoire. Alors ça, je ne comprends pas trop encore comment ça fonctionne. 7 de plongée sous-marine intermédiaire. Donc ça, je pense que ça va me permettre, pour 2000, d'aller plus profond. Mais ça coûte tellement peu cher que je ne pense pas que j'ai vraiment amélioré... Alors, ils me disent mon PAO, mais c'est plutôt aux bouteilles. Que je ne pense pas que ça va vraiment améliorer à cela. Un Batiscape. 250 000. Ouais, je prends le P. Un submersile de haute mer autopropulsé en plongée. Mais je crois que ça devrait peut-être me débloquer la possibilité de l'acheter là. Vous voyez, ça. Drone sous-marin. 10 000. Qu'est-ce qu'on préfère ? Marquage GPS. Ça, ça peut être pas mal. On va l'acheter. Voilà. Ensuite, des tonnerres 1. Ballon d'extraction. Ouh. Ok. Ça, ça peut être marrant. On pourra l'essayer. Ah, du coup. On va... Là. On a ça. Est-ce qu'on n'a pas une autre mission qui nous attend ? Ok. La technologie. Une opportunité lucrat... 200 000 ! Nous recherchons votre expertise spécialisée dans la localisation et la récupération des navires coulés contenant des cargaisons de valeur. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous êtes intéressé par cette opportunité. Ah, bah, on va négocier. Je me dis, euh... Passant... Ok, donc 200 000, c'est le prix qu'il propose. On va essayer 260 000. Oh, ok. 260 000. Très bien. Et, euh... Donc, du coup, bah, ouais, ce qu'on va faire. Et c'est quoi le vôtre ? C'est, euh... Afficher la métrique. Ah. Donc, c'est le SS Riona. Mais alors, vous voulez quoi, en fait, là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que je... Je ramène le bateau à la surface ? Que je ramasse ce qu'il y a dedans ? Transport des marchandises. Ok, c'est un bateau de transport. On s'assemble à ça. Ouh. Ok. On va aller là-bas et on va faire le Riona en premier. Ok, on va l'acheter. 10 000. Ok. Euh... Ensuite... Ah ! Ouh ! Alors, avant d'aller quitter l'expédition, on va aller au chantier naval. Donc, on va ravitailler. Et on va le réparer. Ah. Euh... Non. 4 heures. Quelque chose qui prend juste 4 heures. Voilà. Réparer le navire. Voilà. On y va. Je ne vais pas attendre 2 jours. C'est bon ? C'est bon. Euh... Expédition. On a dit le Riona. On a dit les 2 bonhommes, là. En tant qu'à faire. Ceux qui ont les meilleurs... Ouais, quoi que lui, il a une grande barre en agilité. Euh... Ensuite, l'inventaire. On va mettre ça là. Le GPS, il doit marquer pour retrouver, ouais, et tout. Euh... Allez, en mer. Votre expédition commence dans une journée. Ici. Je me demande si je peux faire remonter l'épave, même si ce n'est pas demandé. Dans quel cas, je pourrais la revendre moi-même ensuite. Oh, on pourrait essayer avec le sous-marin. Ouh... On va essayer. Je vais acheter plusieurs ballons et on va... On va les mettre dessus. Je ne vais jamais faire. Donc, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Euh... On va voir. Il n'y a plus cet artefact ? Ok, ça, c'est le conseil. Près, il me remet tout le monde le même conseil. Euh... Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Non, il y en a d'autres. Mais ils ne se rapparaissent pas, là. C'est juste la rotation qui est bizarre. Euh... Trouver l'épave. D'accord. Ouh, là, il ne fait plus... Il y a plus de lumière, là. D'accord. Il est quelle heure ? Je ne sais pas si ils me disent bien. Euh... Alors... Ouh... Est-ce que je peux aller jusque là-bas ? Ouh... Alors, j'ai amélioré. Ok, ça me laisse aller plus profond. Ah ouais, non, regardez le nombre de barres. Euh... Ouh, je ne peux pas le faire, ça. On est au max. Ok, il me faudrait peut-être, là. Il me faudrait du meilleur matriceau. Ok. Euh... Ok, bon, on a essayé, hein. Et on n'a pas pu pour le Riona. Ils m'ont dit que profondeur, c'était... On va vérifier, on va rentrer, on va vérifier. L'eau est belle, là, quand même. Beaucoup plus belle quand il y a de la lumière. On devrait toujours plonger quand il y a du soleil. En plus, ça, le soleil n'est même pas au-dessus de nous. Ah, là-bas. C'est vrai, il y a un petit peu de vie. On voit des bancs de poissons. Ce n'est pas du subnautica, mais bon, c'est... Ça correspond. Il y a quand même pas mal de particules. Ça, c'est un bel effet. Il faut avoir juste... Est-ce que je peux monter ? Oui, je peux monter du deux côtés. D'habitude, je monte de l'autre côté. J'aime essayer de ce côté-là. Donc... Pas le choix. On retourne à la maison. Et donc là, on a fait une sortie. On va dire que c'était une sortie pour... voir ce qu'il y a sur place. La plongée à moins de 150 mètres est impossible. Moins de 150, c'est... En dessous de 150, à part 0 à 150. 150 plus. Alors... Absolument. Là, c'est une perte de sous. Alors, boîte, un message. Je propose 97 000. Je comprends pas trop, là, la logique, là. Pourquoi est-ce qu'il le positionne à cet endroit-là ? Parce que ça s'adapte au montant, en plus. Donc, on va demander 111 000. Ok. Euh... Toi. 260 000. Bonjour. Bonjour. Donc là, ce que l'on fait, c'était le... Riona. Est-ce qu'il me donne la profondeur ? Nya, nya, nya. Profondeur 321 ? Oh ! Ok. Ça, c'est un problème. Donc, toi... Euh... Profondeur... Pas la profondeur. Ça veut dire que c'est à moins de 100 mètres. Ça veut peut-être dire que c'est à moins de 100 mètres. Ok. Donc... Ballon d'extraction. Durée de l'oeuf. Deux jours. On va en l'acheter. Quatre. Ça me dit pas combien ça peut soulever. Donc, est-ce qu'il en suffit ? Voilà. Maintenant, expédition. On va faire le SS Corse. On va acheter le secteur. Pas mal d'argent. Est-ce que là, ils me mettent la profondeur ? 143. Ouh, c'est juste... Ouh, bah tiens, en parlant de ça. Quitter l'expédition. Fermé. Laboratoire, s'il achète ça. Ok. Est-ce que maintenant, je l'ai quelque part ? Magalons spécialisés. Où il faut attendre... Oh, il est là ! 375 000. Oh ! On l'achète. Expédition. Est-ce que je fais quand même celui-ci ? On va quand même essayer celui-ci. On va essayer de le faire monter. Alors là, on va prendre tellement de choses dans l'inventaire. Je vais le regretter. Alors, travailleur. Pam. Ajouter. Hop. Ajouter. Ensuite. Ballon. Ça va être sur moi. Un ballon. Ok. Euh... Ça prend, genre... Ça prend le tiers de quasiment d'espace. Allez, allez, ok. Commencer ou annuler d'abord les transferts. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ah, ça met du temps à faire le transfert. D'accord. Ben, vas-y. Ça va me faire... Ça va me demander combien de temps pour le transfert. Qui est-ce que... Donc, il va falloir faire le transfert de l'extérieur. Ok. Je pense qu'il va falloir de l'extérieur. On va fermer ça. Ouvrir d'ici. Alors, je n'arrive pas à voir comment faire le transfert. Mais d'ailleurs, au passage, je vais en profiter pour montrer une petite chose que je n'ai pas encore pu vous montrer. On peut améliorer différents aspects. Donc là, je peux améliorer le stockage. Je peux améliorer le chantier naval. Ce qui veut dire les différents types de bateaux qui peuvent être posés à cet endroit. Machines à sous de la péniche. Alors, ça, j'ai absolument souvenir de ce que ça va faire. On peut avoir plus d'employés. D'ailleurs, en allant au bateau, acheter. On peut améliorer son bateau. Bon, là, on est déjà en amélioré. Voilà. Je peux également acheter de nouveaux bateaux. Donc, le navire de marchandises. Vitesse max, 7.99. Je pense que c'est plus lent que l'autre. Mais il y a plus de place. Alors, je ne vois juste pas comment transférer un jeu. J'ai tout fouillé. Parce qu'en fait, je peux faire la demande de transfert que... Ah, et là, on n'a les épaves extraites, au passage. On n'en a pas encore. Je peux faire la demande de transfert que d'ici, en fait. Ah, c'était un bug. Il fallait me dire... Ok, c'était un bug. C'était un bug. J'ai trouvé comment faire le transfert. Et en fait, il fallait demander de le poser là. Et il faut demander de le remettre là. Et après, faire le transfert. Ok, c'est une démo. Il y a des problèmes comme ça. C'est pas grave. Ok, du coup, allez, on met... Non, expédition, oui. Du coup, il va falloir que je refasse là. Oh, j'ai peut-être cassé là. Oh, je crois que j'ai cassé là. Ah, je... Ok, expédition, s'il te plaît. Ouh, c'est bon, on va en Corse. Hein? Ah, non, non, SS Corse. Je me disais, quoi le... La Corse s'est déplacée à côté du Portugal. Ah, du coup, c'est bien celui qui est à 100 mètres, 143 mètres. D'accord. Choisis-toi. Choisis-toi. Allez, je crois que j'ai cassé le jeu là. Voilà. Oui. Euh... Choisis-toi la destination. Bien. Oui, je vais finir l'inventaire. Si c'est bon, si c'est bon. Oui, bien. Il y a pas mal de bugs. Par exemple, le jeu ne se rappelle pas de la résolution quand on le relance, surtout si on joue en mode fenêtré. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Ah oui, j'ai eu des pop-up qui ne sont pas apparus, genre... Au tout début du jeu, il y a une pop-up qui nous demande certaines choses. Ah, ça n'est pas apparu à chaque fois, donc j'ai dû relancer le jeu. Il y a pas mal de soucis, mais bon, c'est une démo. On peut accepter. Tant que ce n'est pas vendu... Bon. Utilise la lampe de poche pour éclairer la zone. Alors. Euh... On va commencer à... Est-ce que je peux prendre... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Comment je... Inspecter. Comment est-ce que je l'utilise ? On n'avait pas de drone. Ok, alors ça va être un autre du genre. Téléphone. Ouh, ok. Je n'avais pas d'aise. Euh... Pourquoi je n'ai pas le bouton pour plonger avec mon gros ? C'est peut-être qu'il faut un autre navire ? Ou alors qu'il faut une grue ? Il y en a une derrière pourtant. Ok, un petit peu déçue là. C'est pas grave. On va en profondeur. Là, je vois déjà le fond. C'est une bonne chose. Et je vois ce qu'il faut ramasser. Donc, trouver l'épave. J'ai ça pour marquer le GPS. On n'avait pas... Vous n'avez plus... Il faut des munitions pour le truc GPS. Ah bah, il fallait me le dire ça avant que je sorte. Collecter coffre de rangement 2. Alors, il y en a un là. La place, ça prend. Ouh, joli. Il est pas, en tout cas. Il faut aller à l'intérieur. Ah, alors qu'on y a un trou là. Non, c'est juste le... Ah si. Je vais pouvoir en prendre un autre, je pense. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il va falloir remonter. Il y en a un autre à l'intérieur. Et c'est le moins qu'on voit. On va ouvrir la porte. Non. Ça, c'est le genre d'épave qui serait impossible à remonter. Je pense que le bois doit être tellement pourri que... Faire de la pression, vous voyez, pour remonter. Alors, à moins de vraiment envelopper complètement le navire. Pour que toute la pression soit répandue sur tout le navire. Il faut qu'il y ait un ou deux endroits. Alors. Bah, j'ai les deux coffres de rangement. Non, j'ai les coffres de valeur. Je n'ai pas les coffres de rangement. On va essayer. Je sais pas comment ça fonctionne. On va essayer avec toi. Alors, que faire ? Je vais le mettre dedans, peut-être. Je vais le mettre dedans, peut-être. Donc, je n'ai pas les coffres de rangement. Et si je remonte ? Regardons autour. Ah, maintenant, j'ai la place pour un autre coffre. On ne va pas aller plus... Ah, bah là. Ah, monsieur, il n'y a pas de place pour celui-là. D'accord. Ah, bah, je vois les deux. Oh, bah. D'accord. On va remonter. On va déposer les deux. Du coup, je ne sais même pas si je vais pouvoir ramasser les deux à la fois. Je vais vous faire deux allers-retours. Je vois mon navire juste au-dessus. Ouh, il y a plus de poissons dans ce coin-là. Je vais voir la place. Je ne sais pas si je vais voir la place. Comment je veux sortir avec toi, s'il te plaît ? Je veux sortir avec toi. Qu'est-ce qu'on peut appeler ici ? Un grand pénis ? Ah, c'est un prêt, un emprunt ? C'est un prêt, je ne sais pas. En tout cas, ça me dit que la chose est prête. Ah, ok. Bon. Retour. Je me dis que ça aurait peut-être été mieux de ramasser un de rangement et un de valeur, vous voyez, pour faire l'équilibre dans le sac. J'aurais peut-être pu prendre les deux si je prends le trois. Euh... Ouais, euh... Je ne sais même pas si ça aurait été possible, l'autre. Et voilà, je ramasse le deuxième. On est reparti. Je commence à me dire que peut-être que je ne peux remonter les épaves que si la mission me le demande. Et là, j'ai la bouée qui fait remonter, mais je pense qu'il me faut une accroche. Soit le bon type de bateau, soit la bonne mission. Voilà. Maintenant, on va rentrer parce que je n'ai plus de place dans mon... Bon bateau, de toute façon. Bonne journée. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Pour le retour. Ouais, on va tout transférer. Ça, ouh, pas mal de valeur. Ouh, les coffres de rangement ont plus de valeur que les coffres de valeur. D'accord. Et on l'avait ainsi quoi ça. Je vais dire, sniper, je... Euh, alors, allons voir là-dedans. Bonjour. Ah, ça c'est le message des étudiants. Ok, ça en a... Ça, je l'ai déjà accepté? Euh... Négocier. Ok, même si je suis un peu plus ambitieux, c'est bon. Obtenir la récompense. Ouh... D'accord, et là... Notre navire a été enterré il y a quelques mois. Extrayez-le! Oh, oh, ok. Alors, euh... Du coup, c'est quoi la 500 000? Ouh. On va demander... 700 000. Ils ont vraiment besoin du bâtois. 737 000! Ok, alors il faut l'extraire du coup. Euh... Fléchette de balayage. Ça, j'en ai pas. Euh... Et on va vendre un petit peu ce que l'on a. Euh... C'est là. Non? Non? C'est où? Ah, il faut déjà transférer, oui. Voilà. Il faut pas tout vendre, c'est pas grave. Pas besoin de faire aux enchères. Quoi, que 13 000? Oh! Ah ouais, grosse différence avec les enchères. Ok. 35, non, c'est valeur. 70 000, je peux pas... Je peux pas mettre le chiffre. Ouais, ça c'est pas top, parce que si je dois faire ça... Ok, on va rajouter. On va mettre 35 000. Ok. Alors, 1000. Ok. Euh... Ça, on en veut pas. Donc, les fléchettes. Ah. On va les acheter. Je sais pas combien il m'en faut, on va prendre 5. On va prendre 5 de ça. Ok. Ensuite... C'est moi ou le prix, la B700 000? C'est pour le... Le quoi? Ah, non, pas le baby-scape. Le bêtisquée. Ok. Euh... On a le pistolet de marquage. Scanner de localisation. On va prendre un. Je crois pas. Je crois que si j'ai ça, j'ai pas besoin de ça. Ok. Euh... Ensuite, ici. On retourne. Alors, euh... Non, quitté l'expédition. Je voudrais voir la boîte de messages. Pistolet de marquage. Moi, j'en ai un. Il parle pas de la profondeur. Ah, bah je vais quand même en racheter un de pistolet de marquage. Comme ça, ils vont pas m'embêter. On a l'argent pour, hein. Euh... Expédition. C'est quoi le nom du bateau? Euh... C'est... Montre-moi le... Voilà. SS Newtown. Ok, on y va. Euh... Newtown. C'est le secteur. Hum... Les pertes, on a une profondeur. 98, hein. 98, c'est bon. Euh... Est-ce que j'achète pas un nouveau bateau? On va voir pour acheter un nouveau bateau. On a... Un navire de pêche. Toi, tu ne coûtes que 439 000. Outil de détraction X. Ah. Tu as un ascenseur. Ça veut dire quoi un ascenseur? Dans tous les cas... Oh, celui-là, il vaut 2 millions. Euh... Dans tous les cas, je n'ai pas l'outil d'extraction. Mais on va quand même prendre toi. Ah. Euh... Du coup, il va falloir améliorer... Toi, vends ce que l'on a. Il faut améliorer l'endroit. Voilà. Nombre de navire max plus 1. C'est pas les mêmes? Il y a celui-là. Ok. 439 000. On va tâcher. Voilà. Super. Et je pense que mon navire de pêche n'a pas le... C'est pas là. Navire acheté. Ouais, il n'a pas l'option. Bon, expédition. C'est reparti. Choisir la destination. Le New Town. Ok. Travailleurs. Hop. Hop. Il choisit le bateau? On va prendre le Noa. Euh... Ça... Marquage est fait. J'en ai déjà un. Ah, pourquoi il m'a embêté? Voilà. Alors, c'est lequel, par contre, le... Pas dedans, ça reste là. Ok. Donc toi, tu vas là. Très bien. Je vais changer, comme ça je suis sûr qu'il est fonctionnel. Allez, en vert. Vous avez besoin de 4 membres d'équipage pour le navire sélectionné? Et lui, il n'a plus de carburant. Bon, on va juste recruter du monde. Pour cela, il faut agrandir notre zone. Plus 3. Ok. Maintenant, on va là-haut. Lequel a le monde le plus gros salaire? Celui-là, 7000. Pourquoi? Même pas négocier, on va te recruter. Allez. Hop. Donc ça, on fait 4. Ok. Maintenant, expédition. Town. Noa. Travailleurs. Il va falloir retirer ceux du... Je vais le retirer. Voilà. Ça aurait pu être retiré ou... Je ne comprends pas. Expire. Je vais finir l'inventaire. On est bon. C'est bon? Dans 2 jours. Plus de monde, plus de préparation. Tu comprends. Normalement, je n'ai pas besoin de faire le plein. Démarrer. Bizarre que ça nous ramène. La caméra nous ramène là, alors qu'on est... Ouais. Ça, bizarre. Et là, je n'ai donc pas la capsule. Non, il y a de l'autre côté. Ouh. Ouh. Diférence, hein. Est-ce qu'on a de nouvelles choses? Est-ce que j'ai... Ok. Ça, c'est retour au bureau. Changement de statut de l'encre. Diriger le navire. Rien ici. Plonger. Téléphone. Ok. J'aimerais bien un petit lit pour passer la nuit. Alors, si je me mets là et je passe ici. Je n'ai pas de bouton pour dormir. Alors, euh... C'était là. Scanner l'épave. Marquer container. Ok, l'épave, elle n'est pas si profonde. Elle est juste là. C'est clair, là, ou? C'est clair. Ah, ça, il n'y a même pas moyen que je remonte ça. Alors, scanner l'épave. Avec ça? On va scanner ça. Ah non, marquer le container. Euh... Je suis censé la scanner. Ils ne m'ont pas dit comment la scanner. Ils ne m'ont même pas dit de ramener un autre outil de scan. C'est ça le container? Oui, je l'ai marqué. D'accord. Une crotte de baleine. Non, non. C'est l'astéroïde qui l'a coulé. Ah, non. Comment il me montre à l'intérieur? Je ne peux pas. Je n'ai pas d'outil de scan. Je vais aller l'avant Oui c'est pour ça qu'il vous dit qu'il y a certains aspects qui sont un petit peu flous Le jeu ne nous donne pas assez d'informations Genre là ils m'ont dit ramène toi avec le lance fléchette de GPS Ok Et là j'apprends sur place qu'il faut Scanner Voilà Et il n'y a pas eu de scan dans De ne pas parler de scan dans le tuto Donc je ne sais même pas comment on le fait Je peux le marquer pour la récupération Je ne peux rien faire avec Mais c'est une boîte Je pense qu'on va rentrer On va voir Alors le GPS Ah je vais choisir la couleur que je mets Par contre je les ai mis en jaune et là ils sont verts Il y avait le cercle vert autour Là je ne peux pas me déplacer parce que l'encre est levée Mais Je peux scanner avec l'extérieur Mais c'est le sonar ça plutôt Mais ça n'a pas l'air de valider Ce n'est pas grave De toute façon on va s'arrêter là Parce que je pense qu'il me manque quelque chose Mais je ne suis pas sûr ce que c'est Je ne suis pas sûr On va juste jeter un petit coup d'oeil au magasin Et on va voir s'il y a un scanner Parce que je me rappelle qu'il y a le sonar Et j'en avais un autre également On va voir Il n'y en a rien à ramener Il n'y a même pas un drop Un loot Donc il y a un nouveau ça ne reconnait pas Il faut l'avoir dans le sac Il n'y a pas dans sur nous Du coup Maison de ventre aux enchères Sonar ping On va prendre ça Quoi ? Un mauvais boudon On va prendre ça Et on va prendre ça Et on va le tester Un chantier naval Ok Aucun qui peut avoir la technologie Voilà Alors Donc là il faut trouver C'est ça Voilà Plonger avec un drone Ouh Ah C'est moi il y a une pince devant le drone Et là j'ai plus les objectifs de quête On ne m'assure pas ça On va servir pour agripper On va voir si je peux ramasser Ce qu'il y a là-bas Alors on va plus vite Mais j'ai pas l'impression que Ça change énormément Le bruit que ça fait quand je remonte La caisse est là-bas Ah peut-être qu'il n'y a pas le truc de quête Parce que je suis en mode drone D'accord Et en mode drone Je ne peux pas Je ne peux pas utiliser les autres objets Donc il faut choisir D'accord C'est l'un ou l'autre C'est intéressant de le tester Alors Sortir du drone On va replonger Il me met aux commandes A chaque fois que je reviens ici Il me met aux commandes Ouais donc le drone est sympa C'est bien pour explorer On va un peu plus vite Pas tellement plus vite Effectivement Alors maintenant Les objectifs de la mission Mais je pense pas qu'il est vraiment utile Vu qu'on ne peut pas vraiment interagir avec le monde Et donc là j'ai ça Pour le scanner Mon dernier essai Parce qu'après je ne vois pas d'autres pièces Pour scanner J'ai regardé également dans Dans les options Pour voir s'il y a Une touche qui scanne Ou autre Et là ça ne fait rien du tout D'accord Bon bah on va s'arrêter là Clairement le jeu est encore bien brut Il mérite Pas mal de boulot Déjà pour Bien nous expliquer Qu'est-ce qu'il faut faire Il y a également des bugs A régler Oh Oh Mais ça c'est déjà été fait Donc Ah d'accord La couleur des flèches C'est Les deux types Que j'ai renoncé Ah là J'ai oublié J'en avais deux types Ouais Voilà Ouais Donc déjà nous expliquer bien Ce qu'il faut faire Et également régler les bugs Il y en a un petit peu partout Rien de catastrophique Crac Il casse le jeu Mais parfois Ça fait un petit peu peur Parce qu'il pense être coincé Il faut bidouiller Pour essayer de Sortir du menu Réussir à sortir Et à relancer les choses Comme il le faut Voilà Donc la démo Va être disponible le 19 J'espère qu'ils vont Bosser encore un peu D'ici là Et moi je vous dis A bientôt sur la chaîne Bye bye Sous-titrage ST' 501